Salut c'est Aiden, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de GTA 6 et je sais qu'il y a énormément de vidéos sur GTA 6 qui parlent souvent de la même chose dans cette vidéo, je vous promets que dans les trucs que je vais vous raconter, personne n'en a encore parlé c'est des choses que j'ai vu par moi-même et que j'avais envie de parler tout simplement des détails plutôt cachés de la part de Rockstar sur la société actuellement mais pas que, il y a aussi des petits trucs, je vais vous montrer bref, posez-vous, en tout cas c'est des informations qui sont complètement folles donc bah let's go, on va commencer directement avec la scène la plus importante qui est la scène pour moi de la plage, donc que tout le monde a pu mettre pause parce qu'il y a des boules un peu partout, les gens donc ils mettent des pauses etc mais regardez bien, en fait moi il y a un truc qui me choque au-delà des gens qui sont tous en milieu de bas machin on voit énormément de gens et on espère que dans GTA 6 il y aura ce truc là regardez le nombre de personnes qui sont sur leur téléphone alors je vais faire des zooms à chaque fois pour que vous voyez donc on voit une personne ici, on voit deux personnes sur leur téléphone une autre au fond, donc ça fait 3, 4, tac, donc il y en a 4, il y en a 5, 7 donc 8 personnes au téléphone, 9, on a vraiment énormément de monde en tout cas là je vois 9 personnes, ça se trouve que vous vous en voyez beaucoup plus 9, 10, on en voit une autre d'ailleurs juste là bref, en tout cas Rockstar ils ont voulu faire en sorte que bah de ressembler au plus au monde actuellement donc c'est vrai que la plupart des gens sont sur leur téléphone c'est pour ça qu'ils ont mis les réseaux sociaux donc on sent que c'est un truc qui va vraiment être beaucoup plus présent donc peut-être qu'on va pouvoir avoir un téléphone in-game qui va être relié à l'IRL quand je vous dis ça c'est par exemple avec l'application de Chop rappelez-vous on pouvait s'amuser à jouer dans la vraie vie etc en tout cas une chose est sûre c'est que le téléphone servira dans GTA 6 ça on est sûr et certain vu le nombre de PNJ qu'il utilise toujours avec le téléphone, alors ça je sais pas si c'est une introduction si ça fait partie d'une cinématique du jeu donc on voit quelqu'un en tout cas qui filme donc c'est Lucia pour ceux qui se demandent c'est sûr et certain je sais qu'il y a des rumeurs de c'est pas elle, c'est elle etc les gars c'est elle, cherchez pas les boucles d'oreilles etc collier, enfin c'est elle est-ce que si par exemple on fait des trucs dans la voiture si on lève les mains, si on fait des doigts d'honneur est-ce que les PNJ vont pas venir nous filmer ? c'est aussi ça que je me pose la question est-ce que les PNJ vont pas beaucoup plus filmer ? même si on sait qu'ils le font actuellement dans GTA 5 quand vous avez des belles voitures ou même il se passe un truc, ils ont tendance à filmer est-ce qu'ils vont pas beaucoup plus le pousser jusqu'à carrément des mecs qui vous prennent en vidéo que vous retrouvez sur les réseaux des actions que vous avez faites je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis mais en tout cas j'espère en tout cas un autre truc hyper important et personne n'en a parlé parce que bon c'est vrai que l'environnement donne envie mais c'est l'intérieur des voitures les gars qui va être poussé, abusé on voit carrément une couleur ambiant donc dans la voiture on pourra sûrement changer la couleur peut-être une option mais en tout cas voilà les intérieurs des voitures de toute façon je vous en avais déjà parlé ça va être extrêmement poussé donc là on voit carrément lumière ambiant c'est une première dans GTA parce qu'on l'a pas jusqu'à maintenant et je trouve ça juste incroyable c'est vrai que les gens n'en vont pas parler donc je vous en parle et là comme dit la salle on voit un petit trou ici on va pouvoir peut-être stunt mais ça va peut-être pas mal donc ça apparemment c'est un stade normalement c'est le stade je crois de Miami, de l'équipe de basket donc peut-être que ça sera une genre de Maze Bank Arena où on va pouvoir faire des trucs où il y aura des DLC, des choses donc ça on verra pour le moment je peux pas vous confirmer mais une chose est sûre c'est que c'est Manifesan et bien ici on reconnait que son est un peu crochu donc voilà donc c'est vraiment quelqu'un mais je sais pas encore c'est qui un truc plutôt pas mal qu'on remarque ici il faut vraiment être attentif c'est le véhicule qui se trouve juste là donc ce véhicule appartient donc à quelqu'un d'important dans le mode histoire vous allez comprendre pourquoi on le retrouve un peu plus tard dans la bande annonce et à mon avis voilà il est hyper important ce qui est assez cool c'est qu'on remarque que Rockstar ont récupéré des anciens éléments par exemple ici on a le motif clairement d'une voiture qu'il y a sur GTA V là on a la Donkey Monkey je crois un truc comme ça Gogo Monkey je crois voilà mais ce véhicule en tout cas appartient sûrement à la personne que je vais vous montrer on retrouve donc le véhicule ici donc ça appartient sûrement à ce personnage là d'ailleurs ce personnage là apparemment c'est une grosse star donc c'est un rappeur américain je retrouverai le nom j'essaierai de vous retrouver la personne mais a priori ça serait lui même si bon je trouve pas forcément qu'il ressemble mais en tout cas il serait vachement inspiré il faut regarder au niveau des tatouages etc mais d'ailleurs il porte un t-shirt d'une parodie de Black Ops les gars de Call of Duty Black Ops Jimmy qui joue à un moment dans la chambre donc c'est une parodie tout simplement et il le porte ici donc c'est le même véhicule donc je pense que eux c'est plus le gang où on va pouvoir customiser les véhicules et tout les rassemblements de voitures en tout cas la voiture on la retrouve ici dans le trailer ici on est donc dans la boîte de nuit et on voit tout simplement des PNJ avec des nouvelles façons de se comporter c'est ce qui rend le jeu aussi beaucoup plus réaliste encore une fois c'est qu'une cinématique je ne sais pas si c'est des je ne pense pas que ça a été pris in-game mais par exemple ici on voit une dame avec un épouvantail chose qu'on n'a pas vue on le voit juste ici donc petit truc avec un épouvantail mais vous allez voir il n'y a pas que ça alors dans cette séquence vous allez voir un PNJ et ça c'est encore une fois une nouveauté regardez bien la voiture qui se situe juste ici derrière le camion et vous allez voir en fait il va faire un truc le PNJ qui ne font pas dans d'autres GTA également c'est tout simplement sa coudée voilà il met son coude carrément sur la voiture c'est très léger il faut être vraiment attentif pour le voir donc là on le voit clairement qu'il le met donc pareil est-ce que c'est dans des cinématiques ou est-ce que les PNJ vont pouvoir commencer à mettre leurs bras dehors peut-être même monter sur les voitures parce qu'apparemment c'est ce qui revient souvent en tout cas dans le jeu mais ils ont une nouvelle façon de se comporter on sent qu'il y a eu un réel travail dessus donc là on voit directement c'est vachement inspiré du club de motards donc ça c'est pas en online c'est directement in-game on voit directement des nouvelles façons de se comporter sur des motos par exemple se lever faire des roues se mettre comme ça on voit vraiment les PNJ faire des trucs de fou donc ça donne envie honnêtement ça donne envie on voit que bon bah là il a récupéré quelqu'un derrière mais voilà c'est plutôt pas mal la façon de se comporter encore une fois les PNJ regardez quand le policier va sortir regardez la façon dont il sort du véhicule c'est aussi intéressant de regarder parce que c'est c'est une façon bizarre mais beaucoup plus réaliste mais encore une fois c'est que des cinématiques donc est-ce qu'en game ça sera comme ça je l'espère en tout cas on le voit même fermer la porte carrément un truc aussi que les gens n'ont pas forcément remarqué c'est derrière Jason alors est-ce que c'est fait en sorte que ce soit fait exprès ou pas mais on voit directement un stand de pêche donc avec un filet une canne à pêche etc alors on sait qu'il y a le harpon vu les fuites en fait il y avait marqué qu'il y avait donc le harpon et comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes et je me suis pas trompé pour le moment et on verra quand le jeu sortira mais a priori voilà l'apnée tout ce qui est eau etc était vachement poussé de toute façon quand on voit quand la trailer commence on voit énormément de poissons dans l'eau puis vu la map la grandeur de la map on se doute qu'il y a sûrement de la pêche un peu comme il y a pu avoir dans d'autres jeux donc à voir comment ça va se passer mais en tout cas il y a un stand de pêche qu'on va sûrement pouvoir acheter surtout que il y a de quoi faire je vois des filets des bouées des trucs ça peut être pas mal ensuite on va passer sur la plus grosse théorie de cette vidéo et c'est pour ça que je voulais la faire en gros regardez bien cette cinématique et je vous explique après donc on voit carrément quelqu'un à la première personne avec un pistolet qui braque donc on voit que c'est marqué police alors honnêtement les premiers abords moi je me suis dit que c'était peut-être une mission où on allait se faire passer pour dépoliser mais il y a une rumeur qui est sortie donc sur les réseaux et il fallait que je vous en parle on incarnerait donc Jason qui serait probablement de la police peut-être même du SWAT ou en tout cas il ferait partie des forces de l'ordre pourquoi ? parce que dans l'image que Rockstar a mis donc on reconnait le pantalon alors je vous mets les images directement pour illustrer mais on a un pantalon d'une couleur en fait de la même couleur que la police de Miami la police d'intervention donc le SWAT mais voilà je vous dis c'est à prendre avec des pincettes mais en tout cas je trouverais ça vraiment incroyable si on incarne un policier et en plus de ça on a une femme du coup qui est voleuse franchement ça serait incroyable donc peut-être que la première personne ici ça serait Jason en fait maintenant ça reste à confirmer cette théorie qui est quand même folle en tout cas au niveau de la couleur de peau on est bien sur du blanc donc Jason est forcément du coup blanc donc peut-être que ça serait lui encore une fois il n'y a pas de signe distinctive excepté une montre mais je ne sais pas si on voit la montre non on ne voit pas du tout une montre mais en tout cas voilà on voit une première personne donc ça serait une mission on voit qu'il rentre dans un truc un peu de drogue etc mais pour ma part je pense que c'est des vrais vrais policiers vu les armes qu'ils ont c'est des genres de M16 un peu voilà là on a on a VilleJaisel en tout cas qui est là mais voilà donc Jason ferait peut-être partie de la police et peut-être qu'après ne ferait pas partie en tout cas enfin il arrêterait de faire partie de la police mais voilà la grosse grosse nouveauté et c'est ce qui pourrait nous permettre de faire des missions en tout cas de police ça serait incroyable alors là c'est vraiment pas mal parce que du coup j'ai la confirmation donc c'est Ride Out Custom donc c'est ça le nouveau custom du jeu donc on ira au Ride Out Custom tout simplement on le voit c'est marqué ici donc hashtag et ce qui est pas mal c'est qu'on a des nouvelles couleurs de voiture au-delà de la nouvelle cinématique qui est pas mal mais on a des nouvelles couleurs de voiture avec un effet pailleté voilà la voiture est magnifique donc déjà je suis content parce qu'on a donc le nouveau custom on a enfin la par contre les cheveux et tout c'est insane ouh là le père d'Aluine voilà mais en tout cas voilà la nouvelle couleur qui est quand même incroyable pareil les cheveux c'est juste magnifique comment ils bougent on espère que ça sera vraiment comme ça a priori les développeurs ont dit que ça allait être la même chose que le trailer donc on a hâte en tout cas voilà mais en tout cas c'est Ride Out Custom incroyable de voir ça on pourra bien custom les véhicules apparemment parce que vraiment ça a l'air ouf dans cette image ce que j'aime aussi c'est que quand on la met au ralenti au-delà d'avoir un gars avec une casquette et tout on voit carrément une espèce de piscine mais c'est une vraie piscine comme on peut avoir bah chez nous du coup je trouve ça juste ouf voilà qu'ils aient mis ça peut-être qu'en tirant la piscine va se vider en tout cas c'est des tests qu'on fera évidemment avec la salle pour voir si l'eau se vide de la piscine mais voilà c'est des trucs qu'il faudra tester évidemment alors dans cette image les gens pensent qu'il y a des enfants derrière je préfère casser les mythes bah tout simplement en fait on voit les genoux des personnes donc ils sont juste accroupis donc pas d'enfants même si je sais qu'il y avait une théorie honnêtement je pense pas que Rockstar l'ont mis ça serait trop problématique ils en ont déjà parlé ils vont pas communiquer dessus je pense pas qu'ils en remettront par contre ici on voit pas mal de nouveaux véhicules on voit un espèce de tank au fond bizarre avec des grosses roues un buggy on voit des quads franchement là je pense ça va vraiment être un truc assez fun mais là où c'est plus incroyable c'est qu'à mon avis Rockstar a mis cette image parce que par exemple si vous baladez ici votre personnage va se salir et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre parce que tout simplement bah on voit ici la boue qui dégage et tout donc incroyable hâte de voir comment ça va être dans cette image d'introduction on voit également la prison en fait on sait que c'est une prison parce qu'il y a des miradors tout simplement donc la prison est juste là et c'est pourquoi d'ailleurs en fait on voit directement bah Lucien être en prison donc on reconnait un peu les miradors qui sont juste ici donc ça c'est plutôt pas mal voilà petite info à quoi pourrait ressembler la prison en tout cas elle m'a l'air vraiment grande pareil je pense que quand tu vas passer au dessus t'auras sûrement la police c'est tout mais en tout cas voilà c'est juste ici ce qui est étrange c'est qu'il y a cette grande antenne juste à côté de la prison est-ce qu'on va pas faire un truc ou pas je sais pas mais en tout cas voilà c'est la prison est juste là quoi d'ailleurs un truc qui est plutôt chelou il y a un truc moi que j'ai pas trop compris dans la cinématique regardez juste ici on voit tout simplement des gens assis au niveau de l'eau alors est-ce qu'on va avoir pied assez loin a priori oui parce qu'on voit que des gens sont debout mais ici voilà ils sont à genoux au dessus de l'eau c'est un peu bizarre mais je pense qu'on va avoir pied plutôt loin bien attentif mais regardez bien ce bateau qui est énorme donc un yacht on le voit se balader donc est-ce que le yacht va pouvoir est-ce que les bateaux vont pouvoir bouger un peu partout sur la map mais je trouvais ça incroyable de le placer parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément vu au moins il bouge en tout cas il est bien en mouvement et d'ailleurs on en voit même plusieurs être en mouvement mais voilà ça me paraît beaucoup de bateaux à voir s'ils seront en jeu mais ça peut être incroyable ça peut être incroyable de voir des bateaux bouger et de les voler peut-être même d'ailleurs cette fille là tout le monde l'a vue sachez que c'est bien et bel et bien Lucia les gars donc pour ceux qui se posaient la question c'est elle c'est juste la coupe de cheveux à changer parce que du coup ils ont voulu montrer qu'on pouvait changer de coupe de cheveux de maquillage etc mais c'est bien elle vous pouvez revoir le grain de beauté un peu partout donc voilà vous inquiétez pas c'est elle je sais qu'il y a des débats sur internet mais bon moi je le savais depuis le début quand même ça se voit mais bon peut-être pas tout le monde sur cette image on a évidemment on a l'aéroport alors on reconnait l'aéroport par l'antenne rouge qui est juste ici et puis on a la tour de contrôle cachée derrière il fallait la voir mais en tout cas Rockstar nous montre clairement qu'on va atterrir à Vice City voilà l'image que c'est donc ça c'est incroyable quelle image folle quand même c'est ouf sur cette image on voit un PNJ qui est tout simplement accoudé sur son véhicule est-ce que c'est également une nouvelle cinématique des PNJ en tout cas il est posé il est vraiment posé sur son véhicule on voit aussi également un autre personnage qui est juste assis sur son véhicule et juste là on le voit en opposé voilà le mec est tranquille on en voit d'ailleurs d'autres au fond en tout cas c'est tout pour les détails les plus incroyables qu'on ait pu voir dans ce trailer je pense que moi je ne vais pas faire 40 vidéos dessus je pense que là vraiment je vous ai bien détaillé maintenant on attend évidemment de la nouveauté merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo merci à tous les gens qui soutiennent sachez qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent sur cette chaîne tous les jours voilà il y a des vidéos tous les jours vers midi kiffez en tout cas et puis voilà je pense que c'est tout pour cette vidéo moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao ciao